... ...mais avec l'effet structural du béton compressé. Donc, on a des unités simple face, structurelle, double face, structurelle, les façades, des dalles, des dalles également de départ, comme on peut voir ici à cette image. Donc, on a derrière chaque nouveau produit qu'on lance chez Técoblox, qu'on veut toujours penser à améliorer, à s'assurer de l'esthétisme du produit, mais aussi de son installation pour qu'elle soit le plus facile et efficace pour vous, afin de vous faciliter la vie. Marc, je te dirais, je les entends réfléchir, là. Les gens doivent se dire, ah, pas une autre cochonnerie sur le marché, une autre affaire que ça prend des bouts de plastique, puis ça prend, on monte le mur, c'est pas égal, puis tout ça. C'est pas ça qu'on a fait ici, c'est pas ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, on a un exemple ici, on va aller en faire une, Marc, tu vas voir que c'est très facile. Génial. Bon, on va aller faire une petite démonstration. Daniel, il aime ça, le mot facile? Bien, c'est vrai que c'est facile de créer, d'installer ce nouveau produit, qui est la collection Facia. Pour notre installation, nous, on va utiliser le mur Rosemont, qu'on va faire à ce niveau-là. Alors, Marc, moi, je vais commencer par la colonne. C'est toujours le plus compliqué, des fois, quand on construit une colonne. Alors, la façon que cette colonne-là est construite, en fait, on va utiliser un bloc simple face, qu'on va déposer une aux quatre intersections comme ça, ici, et on va combler juste le premier rang en bas avec des blocs qu'on va avoir coupés, deux blocs qu'on va avoir coupés en deux. On serre des guillotines comme ceux-ci. Alors, on a deux types de guillotines, soit à levier comme ça, ou soit qu'on met le bloc dans ça, puis qu'on pousse, puis on casse le bloc. C'est très facile. Dans ce cas-ci, on le fait juste pour la colonne, juste celle du fond, qu'on va casser des blocs comme ça. Donc, on voit ici que, dans nos blocs, je tiens à une unité structurelle du produit, qui est un produit de béton compressé. Vous voyez la rainure ici, quand Daniel parlait qu'on peut venir utiliser la guillotine, bien, la rainure est déjà là, donc on a simplement à mettre notre guillotine à cet endroit. Encore une fois, sur le bloc, on voit qu'il y a notre plateau, notre fascia va venir s'accoter sur ce plateau ici, et va être retenu par le bloc supérieur, par la rainure qu'on retrouve juste ici, en dessous du produit. Et quand on dit qu'on pense à tout, bien, on a même pensé à mettre un petit espace ici pour le prendre plus ergonomiquement, comme une poignée à ce niveau-là. D'abord, ils ont même pensé à moi, qui est vieux, ils ont mis une poignée. Oui. Également, si... Incroyable. Je vais juste montrer également le deuxième produit, qui est le... Si on veut faire un mur double face, bien, on a également une unité structurelle double face. Donc, on a encore une fois les deux plateaux qu'on peut recevoir à ce niveau-là, et les rainures qui vont venir retenir notre système de fascia, très simple. Daniel mentionnait, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de plastique. Les seuls plastiques qu'il y a, c'est les clés d'ancrage que vous connaissez de nos produits, donc qu'on a sur le muret Mini Creta, où est-ce qu'elle a depuis des années. En fait, la clé d'ancrage, ce n'est pas pour tenir le bloc, c'est juste pour vous aligner, tout simplement. C'est la seule chose qui sert, cette clé d'ancrage-là. Juste vous rappelez qu'on n'est pas obligé d'acheter des blocs double face. Si on veut faire un mur standard, on commande toujours juste un type de bloc qui, lui, va être linéaire, simplement. Donc, regardez comment c'est fait. Dans le cas de notre facing qu'on a ici, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des rainures déjà toutes faites d'avance, comme Marc vous a expliqué qu'il y a une rainure directe ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, il y a deux rainures, soit qu'on veut monter de reculons avec un recul ou droit. Alors ici, je vais le monter droit. Alors, je vais monter mon mur de cette façon-là. Je le glisse dedans d'un rainure, clique, il est déjà tout installé. C'est facile. Alors, dans ce cas-ci, on va choisir la rainure du centre pour le monter droit, la rainure arrière si on veut l'incliner. Dans le cas-là, ici, on va monter une colonne, donc tu veux la mettre dans la première rainure. Qu'est-ce qui est facile, une fois qu'on a déposé notre bloc d'un rainure, on prend notre... j'appelle ça une chip de plastique, là. La clé d'ancrage. La clé d'ancrage. Qui sert principalement à l'enlignement des blocs. Alors ça, un bon truc, c'est qu'on va le mettre toujours après. Dans ce cas-ci, ça nous évite de poser un bloc sur une clé d'ancrage qui soit du mauvais sens. Alors, on lève le bloc, on le glisse, c'est fini, on est aligné. Mais de toute façon, il s'enligne toujours très facilement avec les rainures qui sont sur le côté ici, qui sont en façade. Alors là, donne-moi trois autres blocs. Oui, tu veux le mettre dans la rainure d'en avant parce qu'on le monte droit, Dan. Fait que juste l'assurer ici. Je pense que l'autre bloc aussi, peut-être juste le corriger. Donc, c'est tellement... c'est ultra simple. On a simplement à venir à côté notre bloc ici, sur le devant. Et là, on glisse, on entend le clic, et hop, on a simplement à déposer notre bloc comme ça. Alors, ça n'a pas l'air solide comme ça quand on le regarde, mais vous allez voir, c'est tout auto-bloquant. Il va juste falloir s'assurer de... Tasser lui. Voilà. Et je vais avoir l'espace pour venir mettre celui-ci ici. Génial. Je vais te laisser faire les corrections à ce niveau-là. Et là où ce que c'est le fun, c'est que ce système de murs-là, il combine vraiment tous les avantages d'un mur compressé. On le sait, les murs avec de béton coulé, souvent, les tolérances au niveau des hauteurs, bien, sont plus grandes. On va avoir un peu plus de variations à ce niveau-là. Tandis que dans le béton compressé, les blocs sont toujours au même niveau. Et là, avec cette technologie que nous avons développée chez TécoBloc, les unités de fascia vont venir s'apposer directement sur le plateau de notre bloc structural, mais ne touchera jamais à la fascia en dessous. Donc, c'est vraiment indépendant. Donc, dans le cas ici, on va venir pour notre coin de... pour notre produit de face. On va venir le mettre apposé. Je vais te laisser installer l'autre. On peut voir ici qu'il y a toujours un petit joint de un ou deux millimètres qui va séparer les unités, qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas se toucher. Et au fur et à mesure où on va monter notre mur, si nos unités structurelles sont de niveau, par la suite, nos unités de fascia vont venir s'accoter parfaitement dessus. Donc là, on a utilisé des unités de coin. Ces unités de coin-là sont vendues séparément. Donc, vous avez besoin simplement de commander le nombre de matériel requis auprès de votre distributeur. Donc, si vous n'avez pas besoin de coin, on n'en commande pas. Si vous en avez besoin, vous commandez le nombre nécessaire. Je vais te passer les blocs. Donc, encore une fois, c'est super facile. On vient simplement glisser le bloc sur le devant. On entend le clic dans la rainure. Boum! On vient sécuriser notre façade. Donc là, on peut voir, on a tourné, on a tourné nos unités, on avait les coins gauches. Maintenant, on va utiliser quatre coins droits pour venir casser nos joints. Je vais passer les unités, Dan. Comme je mentionnais, c'est sûr que des fois, quand on dépose les unités sur les languettes, au début, sur les plateaux, au début, ils peuvent bouger un petit peu quand, justement, on est en train de faire les différents ajustements. Par contre, lorsqu'on vient mettre notre bloc structural par la suite, bien, quand on insère la languette dans la rainure, on vient sécuriser notre unité. Ça se montre rapidement. les blocs sont sécurisés. Des petits ajustements. Génial. On arrive à la dernière hauteur de notre mur. Comme dans tout mur, on voudrait sécuriser notre dernier rang. On utiliserait une colle, un adhésif à béton. Dans ce cas-là, on pourrait prendre la colle FlexLoc Ultra par la même occasion pour fixer nos unités de murs structureaux. Mais également, on pourrait venir mettre un peu de colle sur le plateau ici afin que, quand on va apposer notre module fascia sur le devant, celui-ci va prendre dans la colle puis va être maintenu en place jusqu'au moment où on va venir mettre nos couronnements par la suite qui va tout imbriquer le tout ensemble. Ah, j'ai le dernier. Parfait. Fait qu'on a terminé ici notre, l'installation de notre colonne. Ça, c'est super bien fait. Maintenant, on va poursuivre avec la portion droite de notre mur. On peut voir ici qu'on a une dalle de fondation qui va être vendue séparément. Donc, cette dalle de fondation est très pratique. Elle a 12 pouces par 24 pouces. C'est beaucoup plus facile de venir installer cette dalle de fondation qui a 24 pouces de long. Donc, un lit de pose, on la met de niveau. C'est beaucoup plus rapide que de venir mettre de niveau chacun des blocs avec notre masque s'assurer qui est droit en avant de côté chacun entre eux autres. Donc, avec la dalle de départ, ça accélère le processus. Et cette dalle de départ a déjà des rainures d'intégrer. Donc, vous vous souvenez la petite languette à l'avant qui vient sécuriser la fascia. Elle tombe directement dans votre grille de départ, ce qui fait en sorte que vous êtes sûr que vous êtes bien en ligné pour monter votre mur droit. c'est très facile et rapide. Donc là, on va utiliser les murs double face. Ces murs double face, comme j'ai mentionné plus tôt, ont deux plateaux. Chaque plateau a les petites languettes. Ce qu'on veut venir faire, c'est simplement apposer, encore une fois, très simple, on vient juste glisser, ça tombe dans l'araignure du centre, puis par la suite, on est à l'arrière, on tombe directement dans le deuxième mur. Passer les dernières unités. Honnêtement, une fois qu'on a monté notre premier mur, c'est très, très, très rapide. Notre premier rang, par la suite, l'intégration de ces blocs-là, ça se fait super rapide. Ici, une fois que notre premier rang est fait, on voit, on a laissé des espaces. C'est possible de le faire puisque, justement, ça va vous permettre, ce n'est pas nécessaire nécessairement de tous les casser, de les tasser, pardon, parce que, justement, la fascia qui a 24 pouces de long va pouvoir venir s'apposer sur différentes unités. Mais, si vous préférez les tasser puis venir faire une coupe par la suite, il n'y a aucun problème. super rapide. Dernière unité. Je vous invite à venir voir durant la pause du dîner. on voit vraiment que les différentes unités de fascia, bien, ils ne se touchent pas entre eux. Il y a toujours un petit jeu qui permet, justement, parce qu'il repose uniquement sur le bloc structural à l'arrière. Donc, c'est vraiment très simple à ce niveau-là. Là, il nous reste juste à installer nos couronnements raffinato. je sais que tu es fort, mais on va le prendre à deux. On va commencer au bout ici. Parfait. Couronnement raffinato 14 par 28. Super beau couronnement. Puis là, on va apposer les deux derniers sur notre colonne. Comme ça, on va laisser aussi un bout exposé. Oui. Parfait. Un petit coup de balai. Mettre ça propre. Il reste juste à dérouler le gazon. Déjà là. Très simple. Donc, le nouveau système de murs facia de Técobloc. Ah oui, on peut applaudir. Merci. Super de beau look qui combine justement le look des pierres naturelles. Dans ce cas-ci, ça élimine tous les bouts de plastique qu'on pouvait mettre qui changent les niveaux, des allées qui vont changer ce type de niveau-là. Merci.